Musique 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 Ok, salut tout le monde Donc on va commencer par la semaine du 8 avril Donc le 8, on va avoir une nouvelle lune qui sera en bélier Et ce sera aussi la journée de l'éclipse solaire Je pense pas qu'elle sera visible je crois en Europe ou en France Donc on pourra pas la voir étant mieux Puisqu'en général on est pas censé regarder les éclipses C'est quand même de mauvaise augure Même si c'est quelque chose que tout le monde aime bien voir etc Faut faire attention Donc durant cette période, cette semaine et les futurs mois à venir Vous allez peut-être avoir beaucoup de portes qui vont s'ouvrir Concernant des projets professionnels, personnels Sur lesquels vous travaillez depuis un certain temps Sans forcément parler à tout le monde Ou on va dire peut-être en cachette ou discrètement Par contre avec cette nouvelle lune éclipse solaire Ca va vous demander de vous remettre en question Concernant votre courage personnel et votre indépendance Ca va vous demander de vous regarder dans le miroir Et de voir ce que vous n'avez pas été fidèle envers vous-même Ca va vous demander de vous exprimer avec authenticité Concernant des choses qui risquent de vous surprendre D'accord ? Donc on panique pas On prend les choses telles qu'elles sont Et surtout on est vrai Ok ? Donc on va commencer la semaine par les poissons Je vous souhaite beaucoup de courage et à tout à l'heure Ok salut les vierges Donc on va voir ce qu'on a pour vous Pour la semaine du 8 au 14 On va commencer par l'énergie de la nouvelle lune du 8 Qui sera embellée comme j'ai dit en intro Donc comme toutes les semaines N'oubliez pas que c'est une séance générale et non personnelle Donc ne l'apprenez pas personnellement Et bien sûr vu que c'est une séance générale Les rôles peuvent très bien être inversés Si ce que je vois vous parle Soyez francs et vrais avec vous-même Ne vous placez pas en tant que victime Surtout si vous savez que ce n'est pas forcément le cas Et si ce que je vois ne vous dit rien C'est que ce n'est pas votre séance C'est pas votre vidéo Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos qui correspondent à vos placements A revenir la semaine prochaine si ça vous intéresse Ou allez sur une autre chaîne de tarot Pour voir si quelqu'un réussit à voir ce qui se passe chez vous Et comme toujours faites vos choix de façon judicieuse Et pour tout ce dont vous avez besoin au niveau Des services que je propose spirituels Les rendez-vous tarot Les produits de la boutique Bougies, encens, poudre Tout est dans la description Vous cliquez sur plus Et vous aurez accès aux pages des services que je propose Et au lien qui vous mènera vers la boutique Du jardin célèbre, c'est de nous qu'encombre Ok Qu'est-ce qu'on a pour la nouvelle lune en bélier pour vous ? Non, ok Si J'apprends Ok Croyez en impossible Et c'est bizarre parce que quand j'ai commencé à faire votre vidéo J'avais un cil dans l'oeil d'un seul coup Qui m'a fait super mal Je l'ai retiré comme si de rien n'était Donc c'est possible que vous soyez débarrassé de quelque chose qui vous peine Ou d'une situation délicate Ou de quelque chose de douloureux Mais ça vous demande de croire en l'impossible Peut-être justement Que Quand vous serez débarrassé de quelque chose Ça vous fera mal Mais vous obtiendrez quelque chose de mieux Ou On va voir Croire en l'impossible La lune bleue Quelque chose de rare Une chose pour laquelle vous avez prié Ou c'est un souhait Ou quelque chose que vous voulez Mais Je ne sais pas si le lien Que j'ai Le lien avec le cil qui m'a fait super mal d'un seul coup Et que j'ai réussi à retirer d'un seul coup Ce qui arrive très rarement C'est en gros quelque chose qui va vous peiner sur le coup Mais ça va être vite fait peut-être Je ne sais pas On va voir Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 8 au 14 Pour les viergos Pour certains d'entre vous C'est possible que vous Ne pensez pas Que vous n'êtes pas protégé Parce qu'il y a un truc qui vient de passer sur moi Et c'est un truc qui était super glacé Peut-être une entité Ou je ne sais pas quoi Vous êtes protégé Peu importe ce qu'on vous fait Ou quelque chose comme ça Qu'est-ce qu'on a pour les vierges Pour la semaine du 9 au 14 Je vais prendre celle qui est tombée La 26 Allez de l'avant sans hésiter Avec courage et fermeté En travaillant constamment sur ce qui sera la base de votre œil Donc quelque chose que vous construisez Quelque chose que vous voulez Ça peut être une maison Parce qu'on voit qu'il travaille sur une maison Que sa femme est en train de planter des choses dans le jardin Donc c'est peut-être vous qui souhaitez obtenir une maison Ou peut-être pas une maison Mais être dans un environnement qui sera le vôtre Sur lequel vous pouvez faire des travaux Sans avoir à déranger les voisins Donc vous pouvez faire n'importe quand Un environnement où vous allez pouvoir avoir votre jardin Ou peut-être que vous allez peut-être obtenir Vous savez les C'est pas forcément peut-être une maison Ça peut être un endroit Ou dans les villes Où on peut avoir acheté un coin de terrain Pour planter ou quelque chose comme ça Mais ça parle de quelque chose que vous allez obtenir Qui sera à vous Le fait qu'on ait le gars qui travaille Et la fille qui plante des trucs C'est quelque chose qui va vous rapporter Si c'est pas quelque chose qui va vous rapporter financièrement C'est quelque chose qui sera à vous Qui va vous rapporter au niveau du confort Ou de la stabilité Matérielle Et vous êtes le signe de la Vierge Donc terre Denier Mais ça vous demande de croire en l'impossible Donc de manifester De prier Et d'avoir un plan bien précis Il y a un livre qui s'appelle Qui peut vous aider C'est C'est quoi le livre déjà ? C'est le secret Le secret le plus Le secret le plus étrange C'est un livre qui s'appelle C'est un livre qui est vraiment très court à lire Mais qui va vous ouvrir les yeux Ça s'appelle Le secret le plus étrange Je crois que c'est de Neville Ou Night 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 Gale Mais je crois que c'est Neville L'auteur c'est Neville Mais en tout cas le livre c'est le secret le plus étrange Un livre qui est super rapide à apprendre Et ça va peut-être vous donner du courage Peut-être pour avancer Je ne sais pas pourquoi vous en avez parlé Ça fait un bail que j'ai lu ce livre Donc je ne savais même pas Ça fait un moment que j'ai lu ce livre Ça fait un bail Donc peut-être qu'il y en a certains Vous avez Peut-être que c'est moi Peut-être que vous avez Il y en a certains Vous avez besoin de recommencer À savoir comment manifester Ou on va voir Enfin bref Ok Concernant l'énergie du passé Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges Le chevalier de bâton Le 10 de coupe Sagittaire Quelque chose qui fait que vous avez peut-être foncé Vous pensez obtenir quelque chose Mais avec le 10 de coupe Ça peut parler de D'un vœu qui est teinté De quelque chose de négatif Le roi de coupe Le chevalier Feu et eau Le roi de coupe Scorpion, cancer, poisson Le chevalier de coupe Le chevalier de bâton Sagittaire, lion, bélier Mais plutôt sagittaire Foncez vers quelque chose Avec bravoure et sans réfléchir Pour obtenir Quelque chose que l'on souhaite C'est pas encore quelque chose Que vous avez Mais vous savez où vous allez Vous avez un roi de coupe Quelqu'un qui a un signe d'eau Qui peut essayer de Qui a pu peut-être essayer De faire quelque chose Parce que Vu la tête du roi de coupe Qui regarde le 10 de coupe là Ça peut être une personne Qui dans le passé A essayer de faire en sorte Que votre environnement Ou ce que vous souhaitiez Ça soit désagréable Non c'est moi qui ai fait ça Ok Pourquoi on a eu le 10 de coupe Comme ça Parce que le 10 de coupe Dans ce tarot Dans le before tarot C'est limite Voilà comme j'ai dit Un souhait qui est teinté Quelque chose qui fait que Oui c'est génial Mais il y a quelque chose Qui fait que ça vient Déranger un souhait Ou quelque chose Que vous souhaitez Vous avez obtenu quelque chose Mais il y a une énergie Ou une personne Ou une entité Qui vient tout détruire Ou qui vient faire en sorte Que ça soit désagréable Ouais Peut-être que vous avez une maison Ou c'est une personne Qui a créé des difficultés Dans votre Votre abondance Votre famille Avec vos enfants Votre stabilité C'est quoi l'intention du roi de coupe Là quand ça Quand son scorpion L'énergie du roi de coupe Dans le passé Le valet de coupe L'énergie L'énergie Il y a la justice à l'envers Qui est tombée Mais je ne l'accompare Le chevalier de bâton C'est quoi dans le passé Ouais C'est possible que dans le passé Vous avez eu affaire A une personne Qui a été de connivence Avec d'autres personnes Plus jeunes que vous Des personnes Intenses Pour pouvoir créer Une discorde Mais Les personnes avec lesquelles Le roi de coupe a collaboré Sont des personnes Qui ne savaient pas Peut-être Qu'est-ce qu'elles savaient pas Qu'elles allaient être Face à la justice Une œuvre de données C'est vous Ça change la donne Ok Dans le passé C'est bien ça D'accord Non Dans le passé Il a fallu Il a fallu Que vous fassiez quelque chose De brave Et sans réfléchir Et avec courage Et force Vous manquiez D'informations Ou vous avez cherché Des informations Afin d'obtenir Une certaine justice Et être libre Indépendant Stable Mais vous avez une personne Qui à mon avis A essayé de faire quelque chose Et a reçu un message Qu'il y a un certain changement Et c'est une personne Avec le 5 de coupe Et le roi de coupe C'est peut-être un scorpion Ou en tout cas un signe d'eau Ou une personne C'est pas un signe d'eau C'est une personne menteuse Manipulatrice Qui sait manipuler les gens Etc Qui s'est rendu compte Qu'il y a un certain changement Et ce que cette personne A essayé de faire C'est une personne Qui s'est rendu compte Que mince J'aurais peut-être pas dû faire ça Pourquoi ? Parce que Le 5 de coupe C'est la dépression C'est je regrette D'avoir fait certaines choses C'est le fait De ne pas avoir eu Elle a fait quoi cette personne ? Elle a fait quelque chose De malicieux C'est une personne Qui a fait quelque chose De malicieux Donc comme j'ai dit Qui a menti Manipulé Fait toutes sortes de choses Pour pouvoir créer Peut-être la discorde Dans votre famille Ou dans votre environnement Et c'est une personne Qui a reçu un message Là la roue de la fortune C'est pas une roue de la fortune positive Parce qu'elle est suivie Du 5 de coupe Et du 7 d'épée Quelqu'un qui a fait Quelque chose de malicieux Qui s'est fait prendre au piège Et qui regrette Limite peut-être Ce qui lui est arrivé Parce que ça lui est retombé dessus Peut-être Pendant que vous avez La justice de votre côté Dans le passé Et le 9 de denier La stabilité Bon On va pas rester dans cette énergie Donc ça peut être Vous si vous avez des enfants Ou simplement quelque chose Qui a touché à votre stabilité matérielle Votre confort Donc ça c'était dans le passé Donc quelqu'un qui a fait quelque chose Et qui le regrette Ok Félicitations Sinon ça peut être Vous qui avez fait quelque chose Qui ne fallait pas Et maintenant vous vous rendez compte Qu'il fallait peut-être pas le faire Vous vous êtes rendu compte Peut-être pas maintenant Mais dans le passé Qu'est-ce que vous avez fait De malicieux Et de fourbe Ou de sournois Ça s'est retourné contre vous Peut-être Parce que ça peut être inversé Donc la semaine du 8 au 14 Qu'est-ce qu'on appelle Vous devez continuer à avancer Parce que le 26 là C'est continuer à travailler Donc Si vous avez Je sais pas moi Vous construisez une maison Et que c'est délicat Continuer à donner affaire Même si c'est un petit truc Pardon Excusez-moi Même si ce sont des toutes petites choses Que vous faites dans la maison Que vous construisez C'est toujours mieux Que rien du tout Mais j'ai l'impression Que c'est un début Quelque chose Qui commence Que vous semez Qui va commencer à C'est à l'état de C'est encore sous la terre Mais c'est en train de changer Pour commencer à sortir de la terre Et ça vous demande De continuer à fournir des efforts Et de croire en l'impossible Pourquoi je prends les cartes à l'envers Pour vous ? Il y a quelqu'un qui ne veut pas Que vous voyez les choses clairement Et qui veut que vous fassiez Que vous reculiez Ou que vous n'alliez pas Dans la bonne direction Parce que c'est une personne Qui voit que vous allez de l'avant Ou inversement Comme je le dis Qu'est-ce qu'on a pour la semaine Du 8 au 14 Pour les Vierges Les 2 de denier Le chevalier de denier Le 7 d'épée Wow Wow Là, ça ne veut pas venir La dernière carte On a 3 D'accord Ok Donc le 2 de denier Donc le 2 de denier Ça veut parler d'une instabilité matérielle Dans laquelle vous êtes Mais ça peut parler aussi D'un échange d'argent Quelque chose qui La situation parle d'un échange De quelque chose Qui vous est donné Le valet des épées Et le 5 de coup Donc la situation Ça parle du On a eu ces mêmes énergies Tout à l'heure Le valet des épées Une personne qui vous surveille Et qui est votre ennemi Par rapport à un certain échange Et cette personne Ça peut être le roi de coup Qu'on a eu tout à l'heure Qui est dans les regrets Qui regrette d'avoir fait quelque chose Et qui vous surveille Comme le lait sur le feu Un échange financier Ou un échange de biens matériels C'est quoi l'échange En particulier C'est quoi le On a le valet de coupe again Le magicien Le 6 de denier Le fond L'échange C'est une bonne nouvelle Qui vous apporte Toutes les ressources Dont vous avez Toutes les ressources Dont vous avez besoin Pour obtenir Gain de cause Ou payer vos dettes Ou repartir à nouveau Il y a quelque chose Qui vous est donné Qui est juste Ou inversement Et c'est une bonne nouvelle Ça vous apporte Toutes les ressources Dont vous avez besoin Pour pouvoir aller de l'avant Et faire quelque chose De nouveau Ou être libre peut-être Parce que le fou C'est la liberté C'est faire confiance à l'univers Là c'est à l'endroit Donc je fais confiance Et en cadeau Ce qui m'est donné C'est mon juste dû Un nouveau départ Et c'est une bonne nouvelle Pour vous Mais vous avez une personne Avec le valet des épées Et le 5 de coupe Qui regrette quelque chose Et qui vous surveille Comme pas possible Ok le chevalier de denier Donc Ok dans le passé Ce qui justement N'allait pas C'est que Il y avait justement Quelque chose d'injuste D'accord Donc là le fait Qu'on ait le 6 de denier Ici Et qu'on l'ait dans le passé Là qui est à l'endroit Et envers Ça part d'une situation Qui était totalement injuste Où vous n'aviez pas Ce qui vous ne pouviez pas C'était totalement égoïste Ça veut parler de finance J'ai pas l'impression Que ça soit une situation Qui parle d'une relation Je pense que ça part D'une situation Qui parle d'un certain Accomplissement matériel Qui vous fait plaisir Mais dans le passé Il y avait quelque chose Qui faisait que Vous pensiez beaucoup Les choses allaient au ralenti Vous donniez beaucoup Mais vous receviez peu Financièrement Vous receviez pas Ce qui vous était dû Où il y avait une certaine injustice Qui vous a demandé De vous enfermer De travailler beaucoup De donner beaucoup D'efforts Mais pour peu Ou pour limite rien du tout Ou une situation Qui était vraiment Non seulement Vous ne receviez rien Mais tout était au ralenti Alors que vous donniez beaucoup Donc le 7 d'épée à l'envers Le 10 de coupe À l'endroit Ça peut parler d'une personne Qui a voulu Faire en sorte Que les manipulations Les mensonges Et l'hypocrisie Ça s'arrête Par rapport à quelque chose C'est quelque chose De matériel Il y a une personne Qui Il y a quelqu'un Qui Ce qui a déclenché La situation C'est une certaine injustice Quelqu'un qui Le 7 d'épée à l'envers Quelqu'un qui Vous avez voulu Ou quelqu'un d'autre A voulu faire en sorte Que quelqu'un Soit pris au piège Une personne Qui vit dans l'oisiveté L'abondance Ou autre Ou sinon c'est vous Qui en avez eu marre D'être dans une situation Délicate Vous vouliez atteindre Quelque chose Ou vous souhaitiez L'harmonie La paix La sérénité Atteindre un vœu Et vous avez Vous inversement Il y a quelqu'un Qui a fait en sorte Que soit vous avez vu Qui est cette personne Malicieuse menteuse Que soit cette personne A été vue pour qui elle était Le 8 de coupe Et l'as de denier Il y a quelqu'un Dans cette histoire Qui ment Qui a menti Et qui a dû abandonner Ses investissements Ou ses créations Peut-être que quelque chose Qui lui rapportait Beaucoup financièrement Comme je dis souvent Ça peut être Une personne qui a reçu Un héritage peut-être Et qui n'a pas su Le nourrir Ou en prendre soin Une personne qui avait Une maison Une voiture Une opportunité C'est une personne qui Avec ça là Qui mentait beaucoup Sur sa stabilité Qui avait une vie de famille Qui avait une vie de famille agréable Mais sur le mensonge Et ça vous a demandé De faire en sorte Il y a une personne Qui a fait en sorte Qu'on mette à la lumière La manipulation Les mensonges De cette personne Quelqu'un qui vit Dans l'oisiveté Avec sa famille C'est peut-être Vous aussi Qui vous êtes décidé A faire une quête spirituelle Et à ne pas Vous avez peut-être Eu le courage De ne pas Continuer à investir Dans une situation Qui vous rend peut-être Pas si heureux que ça Il y a l'énergie D'une situation Qui Qui est injuste Il y a quelqu'un Qui a eu quelque chose Par les mensonges De la manipulation Et c'est possible Que vous ayez trouvé ça injuste Parce que c'est quelqu'un Qui vit dans l'oisiveté Etc Mais vous vous êtes dit Non c'est bon Il y a quelque chose Qui fait que Une personne dans le passé A dû arrêter de mentir Sur sa stabilité Ou a dû arrêter peut-être De D'avoir Quelque chose Le 10 Mais Lasse Ouais Une personne qui est descendue En grade Il y a une personne Menteuse Qui a dû baisser en grade Pour peut-être garder Une certaine stabilité Mais c'est plus forcément Ce qu'elle souhaitait C'est une personne Qui a dû abandonner Certaines choses Le chariot Le 4 C'est vous Ce qui vous est donné C'est le choix Soit de déménager Ou d'aller dans la positivité Il y a quelque chose Qui fait que Vous ne pouvez pas avoir Tout ce que vous souhaitez Mais Il y a quelque chose Qui fait Que vous souhaitez Un truc Mais vous ne pouvez pas Avoir les deux Vous devez aller de l'avant Ou déménager Mais abandonner quelque chose Pour aller vers la sérénité Et construire Donc ça parle de vous Si vous êtes dans un environnement Vous avez une maison Qui devez Accepter de déménager Pour reconstruire à nouveau Quelque chose de mieux Quelque chose Qui va vous permettre D'être heureux Et épanoui Ça peut être aussi Vous qui allez de l'avant Et qui n'hésitez pas A abandonner certaines choses Pour reconstruire quelque chose De mieux C'est ça qui vous est donné La possibilité d'aller de l'avant Mais il faut abandonner Une chose Vous ne pouvez pas avoir les deux Vous ne pouvez pas Comment le chariot vient vers vous Non pas ça Ok Le chariot vient comment Le 6DP C'est bien ça Pour aller vers un environnement Beaucoup plus calme Et sortir des conflits Ça vous demande De ne pas hésiter à partir Mais sachez que Quand vous partirez Vous allez construire Quelque chose de mieux C'est peut-être vous aussi Qui êtes dans un environnement Vous avez l'habitude De vivre quelque part Et ça peut être difficile Pour vous de vous dire Qu'il faut que je m'en aille Qu'il faut que je déménage Mais sachez que Ce que vous allez quitter Ça sera pour quelque chose de mieux Ça sera un nouveau départ Quelque chose de positif Ok l'as de bâton Mais en même temps L'as de bâton C'est ce qui vous est retiré Donc c'est bizarre Le fou C'est L'as de coupe Ok Non Non Ça vous demande C'est vous qui C'est un test C'est l'univers Qui essaie de voir Si vous êtes capable De dire Tu sais quoi J'abandonne Et j'ai confiance Je laisse l'univers Me donner quelque chose J'ai pas peur D'abandonner quelque chose C'est un test Pour voir Si vous êtes capable De dire Ok Y'a pas de soucis J'ai confiance J'abandonne tout Et je sais Que je peux créer mieux Et quand Vous allez montrer Et prouver à l'univers Que vous avez entièrement confiance En abandonnant une chose Qui est difficile Cette chose Mais je crois Qu'on a eu ça La semaine dernière Je crois Cette chose Que vous abandonnez C'est quelque chose Qui va vous être donné Justement En gros On va voir Si elle est capable De Je dis elle Parce que le tarot Qui est là C'est un truc féministe On va voir Si elle est capable De dire oui Et de perdre beaucoup Si elle en est pas capable Tant pis Mais si elle en est capable Ce qu'elle pense Devoir perdre C'est ce qu'elle va avoir Au final Parce qu'elle Enfin il Elle Fait confiance à l'univers Donc en récompense On va lui donner quelque chose On va lui donner quelque chose Qui va guérir Ce qu'elle Qui va guérir Qui va lui permettre D'être épanoui Et guérir Une blessure Qu'on t'aura infligée Juste dans le test C'est en gros Avez-vous le courage D'aller de l'avant Et d'abandonner Les choses Qui vous tiennent A coeur Oui ou non De faire confiance A vos prières Et à l'univers Si oui Ce que vous avez Le courage D'abandonner C'est ce qui vous sera donné Un nouveau départ Parce que ce qui vous est pris C'est l'as de feu là Ce qui vous est donné C'est le cap de feu Et le L'as d'eau Je te guéris Avec les émotions Donc l'eau Je te soigne Après t'avoir fait du mal En te retirant quelque chose Ou une opportunité Je t'en offre une autre Ou je t'offre La même opportunité Mais beaucoup plus saine Et positive C'est magnifique Ça demande d'avoir la foi De croire en l'impossible Ok le 9 de coupe Le roi des épées Et la grande prêtresse Donc le 9 de coupe Ça peut être une personne arrogante Ou prétentieuse Quelqu'un qui est Une figure publique Et on a eu le roi de coupe Dans le passé Donc qui est là Qui va devoir peut-être Vous donner certaines choses De façon légale Ou sinon c'est vous Qui êtes dans l'énergie De je sais ce que je veux Et je fais confiance A mon intuition Pour que justice Me soit rendue Il y a une situation Qui fait que Au niveau de la justice Il y a quelque chose Qui fait que ça vous sera donné Et je pense que Si vous vous connectez A votre intuition Vous saurez exactement Ça vous demande Pardon De croire en l'impossible De savoir que tout ira bien D'être calme Posé Parce que justice Vous sera rendue Mais il faut Que vous ayez Confiance Il faut que vous Croyez Ou sinon C'est simplement Si c'est pas ça C'est simplement Une personne Qui est sur ses grands chevaux Quelqu'un d'arrogant Prétentieux Qui aime bien Qu'on le voit Qui aime bien Qu'on voit Ce qu'il a accompli Qui va devoir légalement Faire en sorte De vous donner Peut-être C'est quoi l'énergie Du roi de couple L'as de denier Le roi de couple C'est cette personne Scorpion Cancer poisson A qui on retire L'as de denier Et cette personne Va devoir vous le donner Et ça fait un moment Qu'on a ça pour vous Ça veut dire Que c'est une personne Qui travaille dur Pour que ça ne vous soit pas donné Et l'as de denier Ça peut être Une somme d'argent Une maison Une voiture Quelque chose Qui vous est donné Mais c'est quelque chose Que vous devez Vous allez devoir Travailler dessus Nourrir cette chose En prendre soin Pour lui donner De la valeur L'as de couple Le roi de couple Pardon C'est cette personne Malicieuse et menteuse Qui vivait dans l'opulence Qui maintenant Va devoir vous donner Ça Et ça peut être Quelque chose de gros Le roi des épées C'est quoi pour vous Le roi des épées C'est un message rapide Qui vous dit Que vous serez libérés D'un poids Assez rapidement L'étoile Ça parle de vous Qui avez su rester Dans la foi Vous avez su passer Par la tour Qui a tout détruit Jugement Qui vous a permis De penser A ce que vous avez fait Et à ce que vous prenez Les bonnes décisions C'est en gros Quelque chose de juste Vous sera donné Ça va venir assez rapidement Ça va vous libérer D'un poids Et ça va vous donner Le temps de guérir Et de ne pas être Tenté à nouveau Vous allez pouvoir Enfin guérir J'ai bien besoin De voir c'est quoi Le 10 de bâton Quand même Le 10 de bâton C'est justement Quelque chose Qui va vous Vous allez en être libéré De quelque chose Qui est lourd Fatigant Chiant C'est quoi le 10 de bâton Pour vous Le magicien Le 10 de bâton C'est être libéré D'un poids Et le poids Ça a été quelque chose Qui a été mis sur vous Quelqu'un de manipulateur Et de menteur La justice Il y a une personne Qui a essayé de manipuler Autant physiquement Que spirituellement Et c'est une personne Qui finit par perdre Parce que ça marche pas Ou c'est une personne Qui s'est prise au piège Elle même Peut-être parce que Vous êtes quelqu'un Qui est une grande prêtresse Vous êtes protégé Ou vous avez fait quelque chose Pour vous protéger C'est quoi la grande prêtresse Pour vous Ouais Le 3 de coupe Et la tempérance L'archange Pour ceux qui font la prière Que j'avais mis Là la neuvaine L'archange Saint-Michel Qui vous permet D'être protégé spirituellement Et de pouvoir fêter Surtout que si On a eu cette énergie d'enfant Surtout si vous avez des enfants Peut-être 3 ou 2 Tout va bien Vous allez pouvoir fêter quelque chose Vous avez une entité Qui vous protège Ça peut être votre grand-mère Ça peut être vous aussi Qui vous protégez spirituellement Ça peut être l'archange Saint-Michel Qui vous permet d'avoir Une certaine victoire Qui vous permet d'être protégé De cette crapule là Qui vous avez fait Je sais pas quoi Autant dans le monde physique Que dans le monde spirituel C'est quelqu'un qui perd Et on l'a vu dans le passé On a quoi là ? La fin d'un cycle Le monde est à l'envers Vous êtes pleine de vie D'amour et de possibilités Trouvez votre chemin Afin de devenir La meilleure version de vous-même Vous avez besoin D'avoir confiance en vous Ayez confiance en vous Et c'est ce que vous devez vous dire Que vous êtes quelqu'un Plein de vie D'amour et de possibilités N'ayez pas peur Vous avez besoin de croire En l'impossible Il y a quelque chose Qui fait que pour l'instant Vous doutez encore Vous n'êtes pas encore La meilleure version de vous-même Soit il y a une chose Qui fait que vous allez Finir par y croire En vos manifestations Soit vous avez besoin De croire un petit peu plus La lune c'est quoi pour vous ? Cancer La lune c'est cette opportunité Vous la voyez pas venir La lune c'est cette opportunité Qui est encore cachée Et qui arrive Mais peut-être que justement Elle arrivera Quand vous montrerez à l'univers Que vous lui faites confiance Et que vous avez confiance en vous Parce que si vous faites confiance A l'univers Vous devez avoir confiance en vous Vous devez savoir Que vous êtes pleine de vie Plein d'amour Et de possibilités Plein ou pleine de vie D'amour et des possibilités Et que vous devez trouver La meilleure version de vous-même Ça dépendra de si vous acceptez D'avoir confiance en vous Vous allez avoir Il y a quelque chose Qui est terminé Et ce qui se cache derrière la lune C'est l'as de denier Vous ne voyez pas venir Ce truc là C'est une séance Qui est magnifique Si c'est pas vous C'est inversement Donc dans ce cas là Si c'est pas vous Qui gagnez tout ça Vous êtes le loser Qui a essayé de faire Quelque chose de dégueulasse Et vous payez ce que vous avez fait Parce que ça C'est une personne Qui vivait Qui vivait dans l'opulence En mentant En manipulant Et en faisant des choses En gros Le genre de personne Qui peut aller voyager A droite à gauche Pendant ce temps là C'est un manager Qui paye mal Un patron Qui paye mal Ses employés C'est le genre de personne Qui vit dans l'opulence Pendant que ses employés Vivent dans la merde Ou le genre de proprio Qui voyage dans tous les sens Et qui va Je sais pas moi A Bali Ou je sais pas où Pendant que ses locataires Vivent dans un todi Ou quelque chose comme ça Vous devez avoir confiance en vous Faire confiance à l'univers Vous devez montrer à l'univers Que vous êtes prêt A perdre quelque chose Et ça sera le test Qui montrera que Ok d'accord Elle ou il Ou elle Il ou elle pardon Nous fait assez confiance Pour perdre quelque chose D'important Donc on va lui donner Et on va lui donner Avec intérêt Parce que vous avez Vous perdez l'as de denier Mais vous gagnez l'as de coupe Et vous gagnez l'as de Vous perdez l'as de bâton Mais vous gagnez l'as de coupe Et vous gagnez L'as de denier Une stabilité matérielle Et la guérison émotionnelle C'est très bien Ok Cool Vous avez besoin de croire en vous De croire en l'impossible Et il y a une situation Qui fait que si vous doutez Il va falloir que vous appreniez A ne plus douter A vous dire que tout ira bien N'ayez pas peur de perdre Pour gagner Je crois que j'avais dit J'avais dit ça l'année dernière Je crois Que l'année 2024 Beaucoup d'entre vous Vous allez perdre Pour gagner Ça va vous demander D'accepter de perdre Pour gagner Ou de risquer de perdre Qu'est-ce qu'on a Pour les vierges Et peut-être que dans ce cas là Ce que vous allez avoir Parce que l'as de denier C'est beaucoup connecté A cette carte Vous allez avoir un environnement Où vous allez pouvoir Planter vos fruits et légumes Et réparer votre maison A n'importe quelle heure Ou faire quelque chose Qui sera à vous Parce que des personnes Des personnes comme ça Qui plantent des fruits et des légumes Ou une personne Qui utilise un marteau Sur une maison Et qui construit avec ses mains C'est quelque chose Qui leur appartient Et qu'ils construisent Qu'ils construisent Avec leurs propres mains Qu'ils réparent Ou qu'ils construisent Ce qu'il va vous donner Ce qu'il va vous être donné C'est quelque chose Que vous allez pouvoir Embellir Construire Ou comme un terrain Bah oui un terrain Dans lequel vous plantez une graine Et vous en prenez soin Pour que ça devienne Quelque chose de beau C'est quelque chose Qui sera à vous Matériellement Et qui va vous rapporter En prospérité Ou au pièce C'est pas en prospérité matérielle Qui va vous rapporter Dans je veux dire Il n'y a rien de mieux C'est bien d'avoir un toit Sur la tête Mais il n'y a rien de mieux Que d'avoir sa propre maison Une maison dans laquelle On sait qu'on n'est pas dérangé Par les voisins en haut Ou les voisins en bas C'est la seule personne Qui a les clés C'est nous Il n'y a pas un propriu Qui peut rentrer à n'importe quelle heure Parce que oui Il y a des propriétaires Qui font ça Même si la loi l'interdit Vous avez des propriétaires Qui connaissent votre emploi du temps Qui savent très bien A quel moment vous partez Qui peuvent essayer De venir voir ce qui se passe Même s'ils n'en ont pas le droit Et les deux cartes Qui sont tombées C'est la lune et cancer Elles sont toutes les deux A tombées à l'envers Quelque chose qui est enfin Mis à la lumière Par rapport Et regardez ça Parce que la lune et cancer Ça parle d'une maison D'une stabilité D'une mer Et ça peut être une maison Vous allez recevoir quelque chose Qui enfin vient à la lumière Qui enfin sort Sort à la lumière Et ce sont Bizarrement Ce sont deux cartes Qui sont connectées La lune C'est le signe du cancer Et le cancer Ce sont les émotions Donc la lune Donc c'est possible Que vous ayez une offre Qui viendra vers vous Qui vous permettra Soit d'acheter une maison Soit d'obtenir une maison Mais c'est une maison Ce sera la vôtre Votre environnement Votre petit cocon Ou quelque chose comme ça Et vous pourrez Surtout si vous êtes Le genre de personne Qui aime justement Planter des fruits Et des légumes Et avoir sa vie Etc Vous pourrez faire Ce genre de choses Mais ça va vous demander D'avoir le courage D'abandonner Soit vous allez vraiment Devoir abandonner Un environnement Et vous allez partir Vers quelque chose Qui sera mieux Soit ce que vous allez perdre Ce que vous allez abandonner Ça sera quelque chose Qui vous sera donné en retour En fait Vous inversement Mais si vous êtes la crapule Qui a fait quelque chose Ne vous attendez pas A recevoir de l'univers Autant de bénédiction C'est mort Ok Qu'est-ce qu'on a Pour les vierges Capricorne en Neptune Le dur labeur Une leçon de vie Quelque chose Que vous ne voyez pas encore Aussi Capricorne en Neptune Neptune Qui est votre signe polaire Donc Une chose Qui vous a demandé Beaucoup de boulot Mais qui Qui vous demande D'avoir la foi De croire De voir De croire De croire De croire A l'impossible Aux choses Que vous ne voyez pas encore Et qui vous a demandé Beaucoup de boulot C'est peut-être une leçon Qui a duré pendant Allez 10 ans 20 ans Et on a Je viens de voir L'as de denier Et le 3 de denier Quelque chose Qui vous a demandé Vraiment beaucoup de boulot Et vous allez être récompensé Pour ça Mais j'ai l'impression Que ce n'est pas quelque chose Que vous allez voir tout de suite Tout de suite Mais vous n'allez pas le voir tout de suite Parce que ça vous montre D'avoir la foi On va voir Si vous avez confiance Vous avez réellement confiance On va tester Capricorne en Neptune Pour les Vierges Le monde Vous êtes protégé La fin d'un cycle Quelque chose Le monde est entre tes mains Maintenant Après le dur labeur Après avoir montré Que tu as la foi Et que tu crois vraiment Qu'on peut te donner certaines choses Le monde te sera donné Vous êtes passé Par toutes les phases J'ai l'impression Avec Capricorne Et le monde Il y a quelque chose Qui fait qu'il y en a certains Où vous êtes passé Par toutes les phases Impossible Le 10 de denier Un héritage Ou une certaine stabilité matérielle Une abondance Une abondance Quelque chose qui fait Que votre famille et vous Vous êtes en sécurité Et en paix Vous avez Les moyens financiers De vous en sortir C'est magnifique Mais ça vous a demandé Pour certains Il y en a Certains vous n'allez pas voir ça Parce que vous n'avez pas eu la foi Il y en a certains Vous n'allez pas voir ça Parce que vous n'avez pas Continué à avancer Malgré les difficultés Ça c'est pour les personnes Et pas pour la crapule Qui a fait je sais pas quoi là Mais ça c'est pour les personnes Qui ont enduré Pendant un bon moment Parce que le 10 quand même Ça peut être 10 ans Quelque chose qui fait Que ça fait 10 ans Que vous avez enduré Et au final Vous allez enfin avoir quelque chose Ça parle de 10 ans ça Capricorne avec le 10 de denier Ça veut parler d'une dizaine d'années Vous avez subi Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé Mais ça devait être intense Peut-être qu'on est Capricorne Dans Saturne Ça a parlé de vous Qui avez dû subir Pendant une dizaine d'années Toutes sortes de karma De personnes karmiques Après peut-être que c'était mérité aussi D'accord Parce que personne n'est parfait On fait tous des choses Ou autre Mais comme j'ai vu dans les autres vidéos A l'heure actuelle On est dans une phase Qui est extrêmement karmique Tout ce que vous avez subi dans le passé Que ça soit il y a 10 ans 20 ans ou autre Vous recevez exactement Ce que vous avez donné Positif ou négatif Et peu importe ce que vous faites A l'heure actuelle C'est karma instantané Peu importe ce que les gens Essaient de faire Ou que les gens Essaient de fuir ou autre C'est pas la peine Donc comme je l'ai dit Dans l'un de mes postes La meilleure des choses Qu'on puisse faire A l'heure actuelle C'est de s'asseoir dans la salle Et de voir à quelle sauce On va être mangé Parce qu'il y a certaines choses Qu'on a fait Il y a 10, 20 ans On s'en rappelle plus Mais ça va revenir Ça va revenir bon ou mauvais Ça va revenir On va se dire Ah ouais je me rappelle Qu'à l'époque J'avais fait ça Mince Ou waouh J'arrive pas à croire Que ce que j'ai planté Il y a 10 ans Ça fonctionne Ou quelque chose comme ça Enfin bref A l'heure actuelle Là c'est Chacun pour soi Dieu pour tous On reste assis Et on voit à quelle sauce On est mangé Ok Qu'est-ce qu'on a pour vous Mais si vous êtes la personne Qui est du bon côté Félicitations Parce que C'est beau C'est beau mais Ça a dû être intense La sirène des égouts Vous possédez une sensualité magnifique Ok C'est peut-être quelque chose Qui fait que vous allez pouvoir Avoir confiance en vous Et être à l'aise Ce genre de choses 25 Votre sensualité naturelle Belle et forte A été influencée Par des pensées Et des idées négatives Et n'a pas pu se développer Correctement Vous la trouviez Et la trouvez encore Sans valeur Malsaine et peut-être sale Mais elle est temps De purifier la manière Dont vous concevez Vos pulsions naturelles Quelque chose de beau Et de sain En vous A été maltraité Vous devez à présent Revoir vos pensées Votre expérience De la sensualité Du corps Et de l'acte d'amour Donc après Prenez ça aussi Ah ouais Il y en a encore Laissez cette sirène Pleine de vigueur Vous montrer comment Vous aimez vous-même Et vous élever au-dessus Des ordures Et de la puanteur D'un conditionnement Négatif En contemplant la beauté Des corps Et le plaisir Qu'ils peuvent donner Donc si ça C'est pas un rapport Avec quelque chose De sexuel Parce que ça a l'air D'être assez érotique Ça peut être vous Qui avez été dans un environnement Qui était tellement négatif Que vous vous êtes laissé aller Vous avez arrêté De prendre soin de vous De vous habiller correctement De prendre soin de vos cheveux De votre corps etc Maintenant vous allez avoir Vous allez être À part si vraiment Ce qui vous concerne Par rapport à cette séance C'est quelque chose d'érotique Vous avez eu des relations sexuelles Avec de mauvaises personnes Qui vous ont dégradé ou autre Ça veut parler de vous Qui allez pouvoir enfin Maintenant avoir la paix Et vous allez pouvoir Commencer à prendre soin de vous Dans votre maison Planter peut-être Vos plantes L'aloe vera Qui vous permettra d'avoir De beaux cheveux Et une belle peau Vous qui allez pouvoir enfin Être ce genre de personnes Vous savez le genre de personnes Calmes On a l'impression Qu'ils ne leur arrivent jamais rien Et ce sont des personnes Qui physiquement Ont l'air assez jeunes Pourquoi ? Parce qu'elles sont en paix Elles dorment bien le soir Et elles sont en paix Elles ont réussi À trouver leur divin C'est ça que vous allez avoir Et pour d'autres personnes C'est vous qui avez Eux des relations sexuelles Avec des personnes Qu'il ne fallait pas Les signes d'eau Quand c'est Scorps qui ont poisson Qui ont réussi à vous manipuler Et à vous faire croire Que vous étiez le top du top Et ensuite à vous écrouler À vous faire tomber Comme si vous étiez juste une merde Si vous avez eu affaire À ce genre de personnes Vous allez pouvoir commencer À prendre soin de vous Et à voir que vous avez de la valeur Et à vous retrouver jaune Sinon c'est l'autre Les viages C'est ce que j'ai pour vous Pour la semaine du 8 au 14 Je vous souhaite une bonne semaine Une bonne nouvelle lune en bélier Croyez en l'impossible Qu'on s'y continue à travailler Et félicitations pour ceux Qui passent par cette phase Qui est magnifique Et je vous dis donc À la semaine prochaine Bye Sous-titrage Société Radio-Canada